bonsoir à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous prends pour un petit vidéo bricolage d'épée appelons ça comme ça en fait j'ai reçu un colis aujourd'hui vous allez être surpris un peu parce que quand je vais vous montrer ce qu'il ya dedans ça va être un petit peu étonnant vous allez dire qu'est ce que ça a rapport ça avec le diamond painting mais je vous explique on ouvre le colis qu'est ce qui se cache là dedans en fait ce qui se cache dans ce colis là beaucoup de papier les factures évidemment tada gossin photo c'est des photos pourquoi des photos c'est quoi le rapport on regarde bien ça en fait je vous montrerai pas toutes les photos parce qu'il ya des photos que j'aimerais que je préfère pas partager parce que c'est mes enfants mes fioles toutes ces choses là comme mais je vais vous montrer exemple c'est bibi juste ici avec son mari amoureux oui pourquoi des photos parce que sur le site de gbfk qui soit du temps passant pour les petits diy j'adore c'est un site que je trouve tout un plein de petits cossins à faire je vais vous faire des petits vidéos là dessus aussi il n'y a pas trop mais j'ai acheté un petit album photo mais oui comme ceci il est recto verso à diamanté c'est partiel on s'entend il ya les bois le chevreuil puis quand on l'ouvre on peut mettre jusqu'à 8 photos dans l'album puis le fait qu'il est en papier en papier craft ce que ça fait c'est que ça nous permet aussi si on veut d'écrire décoré on peut rajouter des petites décorations dedans le j'avais déjà ouvert l'album photo parce que ça fait énormément de bruit le petit feuillet fait que je l'ai déjà ouvert vous avez l'album à diamanté recto verso on a un petit tout tout le kit de base la barquette un pain de colle un petit stylet et on a des diamants dans celui là il est dans un petit sachet zip c'est des petits strass mais sont plus gros que les strass ordinaires et je vous montre rapidement on a des strass dans les dorés argentés on en a dans les roses aussi blanc à baie et on a des diamants spéciaux je sais pas si on voit bien comme c'est des petits yeux de argenté et il y en a aussi des roses fait que dans le fond ce petit projet là je pense que c'est un petit projet que on pourrait diamanté une face ensemble fait que moi dans le fond je vais remplir l'intérieur avant de diamanté pourquoi c'est tout simplement parce que si je décide de mettre des petites décorations avec du relief j'ai peur un peu le tir à travailler dedans écrasé tout avec mes diamants déjà installé j'aime mieux pas prendre de chance je vais terminer par le diamant pour diamanté parce que je vais faire c'est que je vais vous reprendre plus tard pour vous c'est tout de suite mais je vous reprends à plus tard avec la suite du projet à plus tard bon je vous reprends avec mon petit album à diamanté petit album craft que j'ai rempli en fait j'ai mis à l'intérieur des photos où j'ai fait des petites décorations là ici et là il ya deux choses que que je voulais vous dire la première c'est que j'ai oublié de vous dire combien j'ai payé en fait sur le site de gbfk1 j'ai payé 11 $ 49 les albums mais en fait j'avais trois à trois albums fait que j'en avais un gratuit ça dépend ils ont tout le temps des petits bêtis get one free ou tu sais des affaires comme ça puis là en faisant l'installation des photos puis mes petits bricolages j'ai remarqué que vous voyez les petites attaches ici là qu'on voit là qu'on relève pour mettre des photos mais les photos 4 par 6 rentrent pas en fait si on veut mettre des photos 4 par 6 directement parce que moi il ya des photos que je ne voulais pas couper comme exemple celle là je voulais pas la couper ben c'est les photos je les ai collés directement dessus donc ce qui fait que j'aurais pu mettre au lieu de huit photos j'aurais pu mettre 16 photos parce qu'à l'arrière aussi j'aurais pu en mettre mais moi comme je pensais les mettre sur les petits sites attache je me suis dit que si j'attache d'un côté l'autre côté sera pas disponible alors si vous voulez juste coller vos photos ça fonctionne très bien aussi mais vous allez pouvoir mettre 16 photos dans votre album fait que là je vais m'installer avec le petit album ah oui un autre chose c'est la première fois je vous présente un produit fait que des fois j'oublie je voulais vous montrer là c'est très collant ça va c'est vraiment très collant fait que moi ce que je vais faire je m'installe pour que vous puissiez voir ce que je fais puis je vous reprends dans une minute ok on est prêt à commencer donc là je pense pas qu'il y ait de meilleure ou moins bonne façon de faire et moi je suis une personne qui travaille beaucoup par section comme là là on va travailler sur le chevreuil le plus important je pense c'est que vous soyez à l'aise dans votre façon de fonctionner là comme c'est assez épais tout ça avec les cover minder ça risque d'être pas trop facile parce que je vais faire je vais utiliser les petites pinces comme ça c'est des petites pinces en métal que j'ai trouvé dans un magasin grande surface je me rappelle plus exactement où ce que je vais faire je vais juste relever mon papier puis je vais venir pincer voilà fait que là toute ma surface à diamanté est disponible donc là je vais prendre moi je fonctionne avec quand c'est des petits objets à diamanté comme ça je garde mes petits sachets là tu sais je veux dire c'est bien rare que je vais mettre ça dans des petits piluliers ou dans un style de rangement particulier ce que je vais faire c'est que je vais juste découper avec mes magnifiques ciseaux je sais pas si vous voyez bien mes magnifiques ciseaux merci aliexpress je vais venir découper mon sachet dans le fond puis regardez bien ça là moi je fonctionne énormément par numéro bon je fais le 1 en premier le 2 le 3 et ainsi de suite c'est ma façon de faire là j'ai pas de bonne ou mauvaise alors on va mettre ça dans un petit plateau et on va mettre ça de côté bon là je sais que vous regardez ça souvent souvent il y a beaucoup de gens moi la première qui vont faire leur l'air d'épée en regardant ces petites vidéos là en fait c'est que on les regarde pas vraiment on écoute si jamais il y a quelque chose qui devient à notre oreille là qui est plus qui nous titille si je voudrais dire là on va lever la tête qu'on va regarder le vidéo comment ça se passe mais sinon on fait nos choses moi je me suis dit que je peux pas juste faire ça sans parler parce que là ça a été long pis plate tient que ça a un temps pour vous autres fait que j'ai décidé de vous parler de pourquoi que je fais des petits objets à diamanté parce que c'est pas le premier pis ce sera pas le dernier en fait c'est que pour moi faire ces petits objets là c'est un peu le même principe que si je me prends une petite toile 30-30 là que je fais entre deux grandes toiles c'est plus ça me détend c'est rapide à faire on évite le sentiment d'accomplissement fait que c'est pour ça que tu sais j'aime beaucoup faire ces petits objets là et là présentement ça donne comme ça mais je suis sur trois grandes toiles en fait j'en ai une que c'est une toile de Jack Daniel c'est une bouteille de boisson que je fais en 60-80 pour mon mari elle est il me reste un quart de la toile à faire fait que c'est quand même une bonne partie parce que si elle a 60-80 il me reste 30 par 40 à faire c'est comme si j'avais encore toute une toile à faire de 40 par 60 ensuite de ça j'ai une toile de chez Hobby Depot c'est une toile mystère ma toute première toile mystère que j'avais acheté chez eux c'est le thème était la plage et il me reste juste la moitié d'une petite rangée là de coraux 10 par 10 c'est une 50 par 50 donc il me reste vraiment pas beaucoup là ensuite de ça la troisième elle c'est un projet 2022 que j'ai commencé en 2022 puis je me suis donné l'année pour la faire parce que écoutez c'est sûr que ça se fera pas là en une semaine c'est une toile de H-A-E-D de Even & Earth Design une toile là où ce qu'on reçoit on commande une toile vierge et les diamants moi je les ai commandées de chez Hobby Depot ça fonctionne très bien jusqu'à présent j'ai confiance absolument en cette compagnie là et la toile elle a elle a 70 par 90 elle est énorme mais pour moi là elle est énorme mais c'est pas grave moi j'aime bien faire ça sans stress dans le fond quand je fais du DP là on se reprend petite interruption manque de place sur le téléphone pour filmer donc je vous reprends je disais donc quand je fais du Diamond Painting en fait c'est vraiment du Diamond Painting sans stress en fait c'est un moment où ce que je peux être dans mon atelier tranquille je relaxe je regarde des vidéos YouTube j'écoute de la musique douce des choses comme ça je voulais aussi vous dire j'ai oublié tantôt de vous montrer les diamants en fait ce sont des strass ils sont très beaux j'ai rien à dire ça colle à merveille dans ce temps là c'est pas fatiguant ensuite de tout ça là je voulais vous dire c'est la première fois que je fais une vidéo avec mon téléphone donc je suis pas certaine à 100% de la qualité du vidéo en fait si j'aimais là c'est un peu ombré brouillé là tu sais qu'on voit bien mais que tu sais c'est pixelisé un petit peu là écoutez je vais regarder là pour trouver une autre méthode pour vous filmer des petits vidéos en face cam ça va très bien mais quand que je vous filme pendant que je fais mon DP je sais pas pourquoi je trouve que c'est moins beau je trouve que la qualité est moins là ensuite de ça je voulais vous conter une petite anecdote qu'on a vécu cette semaine en fait nous on vit un on vit à la campagne et on chauffe au bois comme on dit ok on a un poêle à combustion lente et tous les automnes on rentre du bois pour se chauffer l'hiver ça prend des détecteurs de fumée détecteurs d'ammonoxyde de carbone pour un être légal mais la principale principale raison c'est pour la sécurité de toute la famille on a changé les batteries de nos détecteurs de fumée cet automne au moment du changement d'heure c'est tout à fait normal à tous les changements d'heure on change tous les batteries des détecteurs de fumée mais cette année on a comme passé de repte un peu puis là un moment donné on était au Dolorama puis on s'est dit ah regarde une batterie c'est une batterie il n'y a pas de trouble là c'est à dire ça c'est au mois de octobre qu'on a changé et là on est en janvier et nos batteries du Dolorama sont finies c'est à dire que ce matin on désirait faire la grâce matinée parce que c'est samedi matin et bien notre détecteur sonnait pour nous informer que les batteries étaient plus bonnes donc on a fait des petits tests voir pourquoi pis ci pis ça puis finalement on s'est bien rendu compte que c'était les batteries qui étaient finies et quand je dis les batteries là c'est que celui du sous-sol ça faisait deux trois fois qu'il sonnait pour rien là on s'en demandait on disait voyons Goudviac comment ça qu'il sonne de même mais tu sais il n'y avait pas rien là qui pouvait nous dire de sonner pis finalement tu sais il sonnait même la nuit là on s'entend là ça réveille bien bien mal quand ton détecteur de fumée part dans la nuit là mais là mon chum à matin mon amoureux ce matin il est allé changer la batterie de celui du sous-sol et environ une demi-heure plus tard celui d'en haut a commencé à sonner pour nous indiquer là que sa batterie à lui aussi était finie elle était plus bonne fait qu'on les a changées les deux et les deux c'était vraiment les batteries là du dollar à mot fait que je vous dis ça de même là je ne veux pas être négative envers les produits du dollar à mot là mais sincèrement là ça vaut la peine de s'acheter des bonnes batteries d'une bonne marque surtout pour les détecteurs de fumée là on s'entend là c'est quelque chose qui est tellement important là tu sais c'est pas quelque chose qu'on laisse aller là c'est vraiment important bon on a fini avec nos petits numéro 1 dans le chevreuil c'est beau ça brille comme tout je trouve ça vraiment beau et je vais juste mettre mon sachet numéro 1 de côté ensuite les numéros 2 on vient couper ça ah en parlant de couper ça tu sais là je ne sais pas si vous allez bien le voir souvent ici il y a des petits pointillés quand j'ai eu ma première toile que j'ai eu je me suis dit ah des petits pointillés et j'ai tiré pour les déchirer oh my god le dégo ça l'a ouvert tout croche ça a revolé partout faites pas ça ok utilisez vos ciseaux c'est un conseil que je vous donne c'est vraiment pas une bonne idée d'essayer de juste les séparer comme ça ok c'est vraiment pas une bonne idée on va couper ça et on va y aller oh ce sont beaux ceux là oh j'adore on dirait que c'est un petit mélange d'argent et d'argent et doré mélangé on dirait c'est vraiment beau bon fait que on continue j'adore ça être en votre compagnie pour faire du DP en fait moi actuellement avec la situation comme on dit j'ai pas bien bien d'opportunité de faire du DP avec d'autres gens j'ai une amie qui qui n'en fait que depuis le mois d'octobre l'an dernier je lui ai donné une toile une petite toile elle a aimé beaucoup ça par la suite on est allé nous on a Hobby Depot où on peut aller magasiner directement à leur boutique à Develiouville ou à Saint-Hyacinthe et je l'ai amené là-bas c'est acheté une autre toile un plateau elle a commencé un petit peu à s'équiper plus et là bang on a pu le droit de se voir par la suite il y a eu les fêtes et et tout et tout il y a eu beaucoup de gens malades aussi dans mon entourage donc pas de sortie pas de visite et ainsi de suite fait que j'ai c'est pour ça que j'ai commencé un peu à faire les vidéos parce que tu sais là dans le fond il y en a plusieurs qui sont probablement même dans ma situation tu sais nos conjoints on a beau ils en parler dire ah regarde ça tu sais mais ça reste que c'est pas leur point d'intérêt tandis que pouvoir en discuter avec des gens qui en font qui aiment ça c'est ça que j'aime c'est pour ça aussi que j'aime ça beaucoup participer quand il y a des lives ou des salons d'épée j'aime beaucoup participer parce que on est là puis on fait nos toiles nos petits projets puis on voit puis on entend les commentaires des autres c'est le fun ça donne des idées ça nous permet tu sais de changer notre routine puis c'est aussi ce que j'aime moi j'aime beaucoup essayer j'aime ça essayer des nouveaux trucs comme exemple un moment donné j'étais sur un groupe Facebook au début que je faisais du DP j'étais sur un groupe Facebook que j'ai vu passer une annonce pour la glue dot mais moi je fais du scrapbooking de la glue dot j'en ai chez nous ça ne m'a rien coûté de l'essayer puis j'ai adoré c'est sûr mais j'aime aussi changer des fois je prends de la cire des fois je prends de la glue dot des fois je prends de la petite cire rose ça dépend ça dépend comment je file ça dépend quel crayon je prends il y a plein de petites raisons pourquoi puis comment ensuite on a fini le numéro 2 on s'en va c'est le numéro 3 le numéro 3 c'est un on dirait un embré assez foncé embré assez foncé fait que c'est ça tu sais j'aime ça pour ça que dans mes vidéos j'espère que les gens vont bien participer puis que vous allez me mettre en commentaire tu sais quand on discute de certaines choses c'est vous est-ce que vous me faites comme ça est-ce que vous avez des idées tout ça vraiment pour m'aider à pouvoir continuer de vous faire des vidéos par la suite je voulais vous dire que comme je débute dans les vidéos ça se peut des fois qu'il y a des vidéos qui aient l'air un peu bizarres ou décousus mais faites-vous en pas c'est pas grave vous pouvez me faire des commentaires mais ce que j'apprécierais sincèrement c'est que moi je vais pour mon dire quand un commentaire est bien fait il est bien dit si on veut c'est plus facile pour la personne qui leur soit de se corriger exemple ça peut arriver que vous entendiez que je dise hitou hitou mais souvent souvent parce que c'est un petit un petit tic vocal que j'ai de dire ça il y en a qui c'est tout le temps hop 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 mais moi c'est hitou hitou fait que vous pouvez me l'écrire c'est sûr que si vous m'écrivez t'es patiquante à tabarnouche avec tes hitou hitou c'est plate un c'est plate pour moi parce que c'est du temps puis de l'investissement de pouvoir vous faire ces belles vidéos là puis deux ça vous apportera rien d'être bête ou quoi que ce soit mais tu sais si vous me dites mon doux Julie faudrait que tu fasses attention parce que tu dis très souvent hitou hitou ah ben c'est parfait tu sais je vais faire l'effort pour le dire moins souvent mais c'est ça dans le fond c'est juste de d'oser mon commentaire tu sais je suis bien d'accord que c'est pas tout le monde qui va apprécier mes vidéos ça je le sais il y en a pas de problème avec ça mais on est pas obligé d'être méchant ça l'avance ça l'avance ce petit cheveuil là vous autres vous faites quoi quand vous regardez des vidéos est-ce que vous êtes en train de faire du DP est-ce que vous préparez à faire des petits objets DIY dites-moi ça en commentaire j'aime ça ça va j'aime ça savoir ce que les gens font parce que moi je vous l'ai dit tantôt moi quand je fais du Diamond Painting je regarde des vidéos YouTube où j'écoute de la musique oh question comme ça est-ce que vous aimez est-ce que vous aimez ça regarder des émissions à la télé pendant que vous faites du Diamond Painting est-ce que vous ma question dans le fond c'est avez-vous une installation comment vous vous êtes installé si vous écoutez la télévision en même temps que vous faites du DP moi j'ai justement mon amie Julie qui fait du Diamond Painting elle si elle écoute la télé pendant qu'elle fait du DP il faut que ce soit une émission qu'elle peut se concentrer juste sur les paroles tu sais qu'elle a pas besoin de regarder qu'elle peut vraiment juste écouter mais si c'est une émission qu'elle a besoin vraiment de concentration bien ça fonctionne pas elle peut pas faire du Diamond Painting en même temps je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire aussi mais moi pour ma part en fait c'est que j'ai une table installée tout juste tout juste à l'arrière du Divan dans le fond j'ai mon mari qui est assis sur le Divan exemple puis moi je suis assise juste derrière lui avec mon DP je fais mon DP j'écoute la télé en même temps que lui tout ça si on a à se parler on peut jaser et tout et tout sinon si je suis pas en train de regarder la télé bien là je vais m'installer dans mon atelier ça c'est certain dans mon atelier je vais mettre le YouTube ou la musique bon on a fini le numéro 3 mais j'ai vu que on avait un petit numéro 2 ici qui nous manque on va aller en chercher juste un juste un ah j'adore les couleurs bon changement de plan ça suffit des coupures je peux pas vous zoomer vraiment mais au moins comme ça vous voyez puis je serai pas obligée de couper fait que là je suis rendue au petit numéro 5 juste ici numéro 5 qui sont c'est des petits abets blancs je vais mettre ça des petits abets blancs abets blancs j'en ai mis pas mal regardez ça ça brille comme tout magnifique si je me souviens bien si je me souviens bien j'étais en train de vous dire que moi quand je m'installais dans le salon pour faire du DP c'était sur une table derrière le divan dans le fond ce que j'apprécie beaucoup de de tout ça c'est que même si je suis en train de faire mon mon vidéo ou quoi bon on se reprend ok petite interruption adolescente c'est ça dans le fond j'aime ça parce que pendant que je fais mon DP je suis quand même avec mon conjoint ça c'est très agréable aussi parce que si je passais tout mon temps que je peux faire du DP c'est à dire le soir puis le week-end si j'ai passé enfermée dans mon atelier ben j'aurais pas vraiment de contact avec mon conjoint puis à un moment donné quand on vit en famille c'est le fun de passer du temps avec notre famille évidemment bon fait que sur ce moi je vais continuer le restant les deux bois je vous mets ça en avance rapide puis aussitôt que c'est terminé je vous reprends pour la fin à tout de suite les bois je vous mets tout de suite mijn c'est qu'il y a ... 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